Hey, salut ! Comment ça va ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai une bonne raison pour ça. Je suis sur un projet. Depuis tout petit, je rêve d'une chose, c'est de créer des choses. De créer, peu importe ce que je crée, de créer des choses, de créer des histoires, créer des romans, créer des mangas, créer des séries, créer des films. Bref, en gros, être un scénariste. Je viens enfin de commencer un roman. Alors attention, attention. Au moment où je vous parle, je viens de créer un chapitre 1 qui est très court en soi, juste le temps de lire tranquillement. Wattpad, W-A-2-T-P-A-D. C'est une application sur téléphone ou sur PC qui permet d'abord de créer un compte gratuitement, qui permet d'aller voir les créations, les romans des gens comme vous et moi qui ont créé, ou alors de pouvoir aussi créer un roman et de le publier en ligne pour que les gens aillent voir ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Je viens de créer un chapitre 1 que je vais continuer à faire. Je vais en faire un roman. C'est un roman que je vais faire en sorte un peu manga. Beaucoup d'action, de l'humour. C'est un peu trash parce que moi, je n'ai pas de tabou. Je m'en fous de dire le pouvoir de l'amitié. Non, il n'y a pas de ça ici. Je vais faire en sorte de faire une histoire d'une simplicité extrême, d'une simplicité à lire avec un vocabulaire très, très basique, très, très simple, avec aussi forcément des fautes d'orthographe parce que je suis nul à chier en orthographe. Des fautes de grammaire, de conjugation, tout ce que vous voulez. Je n'en ai rien à péter. Des fautes d'inattention, peut-être des fois. On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Personne ne le saura jamais. D'accord ? Voilà, donc le premier chapitre sera mis en description. N'hésitez pas à aller lire si vous voulez en savoir plus sur ce que je créais. Je continuerai à faire la suite au moins un chapitre par semaine, voire plus si je suis motivé, si j'ai des idées. Et puis voilà, c'est tout. Donc, je vais bien sûr vous raconter l'histoire, si vous voulez, pour ceux qui veulent savoir. Une histoire super basique que tout le monde connaît. C'est encore une histoire de vengeance. Oula, waouh, waouh. C'est encore une histoire de vengeance. On en a marre, une histoire de vengeance. C'est tout en pareil dans les films, dans les séries. C'est toujours pareil. En bref, forcément, j'ai inventé l'histoire. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Kiyoshiro. Ou Kiyo pour les intimes, forcément, bien sûr. C'est très japonais. Mais c'est pas vraiment un univers médiéval ni japonais. Bah si, c'est dans l'ère des samouraïs. C'est forcément japonais. Je suis perdu dans mon histoire. Je ne sais pas quoi faire. Nous sommes dans l'ère des samouraïs, où tout ce qui est les épées, les sabres, les lances, les haches, tout ce que vous voulez, qui tranchent. D'accord ? Et qui font des bobos, qui font très mal, qui font saigner les gens. D'accord ? J'aime faire saigner les gens. J'aime le sang. J'aime la vue du sang. J'aime tuer des gens. D'accord ? Donc bref, on suit l'histoire de Kiyo, qui est en fait l'enquête de vengeance, qui veut retrouver l'homme qui a anéanti toute sa famille et qui a brûlé sa maison quand il était beaucoup plus jeune. D'ailleurs, cet incident lui a coûté la vue et est devenu aveugle. Donc un samouraï qui est aveugle, ça passe pas très bien d'ailleurs d'un côté. Mais bon, on fait ce qu'on peut dans l'histoire. Je suis un professionnel. Donc pour essayer de retrouver la personne qui a anéanti toute sa famille, Kiyo s'est dit, « Oh bah, j'ai qu'à devenir chasseur de primes. Peut-être qu'un jour, il y aura un contrat sur sa gueule. Alors que je n'ai exactement aucune information sur lui. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je ne l'ai vu que de dos dans l'ombre. » Le mec, il s'est dit, « Eh, quitte à tuer des gens à se venger, autant être chasseur de primes. » On ne sait jamais. Peut-être que si je serais mal entendu, je pourrais retrouver le mec qui m'a fait ça. On ne le saura jamais. Même moi, je ne sais pas ce que je crée. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Kiyo est aveugle. Il a aussi un sabre du côté droit de sa taille, un sabre du côté gauche de sa taille. Mais il ne s'en sert jamais. Il tue les gens qu'un Manu. Alors, pourquoi vous allez me dire ? On ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on le saura de pourquoi il ne se bat jamais au sabre alors qu'il en possède deux. Il est complètement con, quoi. N'hésitez pas à aller voir dans la description ce que j'ai mis. Il y a le chapitre 1 qui est disponible. J'explique très très mal, mais n'hésitez pas à aller lire, s'il vous plaît, pour me dire ce que vous en pensez. Et je continuerai à le faire. Voilà pourquoi je n'étais pas trop actif sur YouTube. J'y réfléchissais beaucoup à mon projet. Et puis, en espérant que ça marche bien. Voilà. Je compte aussi sur vous, sur YouTube, d'en parler aussi peut-être à des gens qui m'ont aimé, etc. Donc voilà. Allez, salut ! Allez lire ça en description, bien sûr. Ah, lol !